salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit pack opening à l'avance avec le fireside donc j'avais fait un petit tuto sur la dernière extension comment ouvrir les packs à l'avance si vous l'avez pas vu et que vous ne savez pas comment faire je vous invite à aller voir la vidéo c'était la première extension la dernière extension du coup en date sinon alors je profite je fais surtout la vidéo bon pour le pour ceux qui aiment voir des openings ok mais c'est surtout pour vous dire que vers un m'a permis très gentiment d'offrir une précommande de 50 euros 50 euros je crois que c'est 60 paquets de légendaire aléatoire un truc comme ça donc c'est quand même pas mal pour participer c'est sur mon twitter donc c'est pour ça que je fais la vidéo parce que je sais qu'il ya très peu de personnes qui sont sur mon twitter et il ya très peu de personnes qui ont suivi le poste parce que j'ai mis quand même poste sur youtube mais je crois que ça s'affiche pas tout le temps et un truc comme ça donc ce que j'ai ce que je me suis dit c'est je vais faire une petite vidéo je vous fais l'annonce le ferai le tirage en off lundi donc ça vous laisse du temps quand même de pour participer je ferai ça lundi soir donc voilà je vais vous mettre le lien en description n'hésitez pas à aller sur le twitter pour participer et si vous avez moyen je pense statistiquement vous aurez plus de chances de gagner avec moi je suis un petit youtubeur il n'y aura pas énormément de participation que si vous allez sur un youtubeur plus connu forcément il va avoir des mille retweets donc forcément c'est compliqué de gagner ça préco voilà ceci étant dit on va se faire un petit opening je vais seulement noter sur mon petit papier les légendaires simples les dorés et les signatures histoire qu'on se fasse une petite stade je vais pas m'arrêter à chaque épique et tout on va essayer de se faire ça rapidement j'ai volontairement quasiment pas regarder les cartes qui étaient sortis à part les titans parce que je voulais me faire un petit bon c'est pas très c'est pas très pro et je voulais me faire un petit côté suspense donc je sais pas vraiment à quoi quoi enfin ce que les cartes vont donner donc on va voir ça on va commencer par des par des par des packs de l'autre extension que j'ai gagné pendant les 20 je pense pas monter des gens de ce mois ci aussi franchement j'ai trop peu joué je crois que je suis diamant 5 ça ira très bien et on va on va reprendre un peu les choses sérieuses à la sortie d'extension alors qu'est ce qu'on a petit épique ouais c'est bon on est pas mal alors technique habituel on sait que dans les dix premiers paquets il ya une légendaire assurée voulait pas utiliser mon paquet doré tant pis j'ai ma légendaire direct j'ai le titan argus ouais même pas ce que ça vaut ça bref je veux pas arrêter sur toutes les cartes bon ça fait une légendaire qui n'est pas doré allez on continue en chaîne en chaîne ok 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 j'ai seulement m'arrêter un peu pour lire les légendaires et les épiques pour le reste je vais garder du suspense il ya quand même pas mal de mécan il me semble dans cette extension si j'ai pas de bêtises il y en a quand même beaucoup alors pour que j'arrive à trouver le bon timing pour ouvrir mes paquets dorés donc là on sait combien d'avoir une légendaire donc ça va pas être pour tout de suite je pense au moment c'est assez radin ou il est beau je suis là je le lis volontairement chaque fois que ses serviteurs attaques invoque deux dragonnets 3 1 qui attaque la cible en premier on s'en plaît elle est belle un fort quoi est ce que ça va être joué ou pas je sais pas c'est une belle carte chaman ça me semble cool un mois qui aime beaucoup de chaman ça me semble le coup de cette extension j'amène ça aussi je serais pas un dégât adversaire ou pv les plus bas c'est un peu bon ça pour quatre deux coups ouais ça pue un peu pour le coup ok j'ai toujours pas une épique ils m'ont mis direct une légendaire mais après ils ont fait un petit peu les radins alors tout 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 ouais n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire quelle est la classe qui vous hype le plus alors là on a 2,2 sort chaman des conservateurs c'est vous le joueur dans ce temps on découvre un autre pas mal j'aime bien l'idée un fiche trois points de dégâts à chaque adversaire coûte un caisse à demain pour chaque sort de nature que vous avez lancé pendant ce tour ouais à l'air de fin j'ai pas j'ai pas tout vu mais au vu des deux cartes il ya l'air d'avoir moyen de faire de gros tour en chaman c'est l'air pas mal alignement des étoiles j'avais vu ça par contre j'étais tombé dessus ça a l'air hyper rigolo alors je sais pas si ça sera joué mais ça a l'air très très rigolo alors fun mais surtout en prêtre en fait du pourquoi ils ont mis en prêtre ou est pas mal de choses éclairs aveuglant vous piochez une carte prochain tour au sort de nature coûte un cas ouais d'accord ok je vois le truc pour l'eau là ça semble chaman au tk à plein et ça ça me plaît bien ça me plaît bien moi je pense qu'à 120 si on a toujours pas eu le légendaire on envoie un paquet doré je pense la dernière extension j'étais particulièrement chanceux j'avais eu un gros ratio quand même en vrai j'avais eu un très très gros ratio là pour le moment c'est assez léger quand même on se le dise c'est assez léger mais bon les cas je pense que qu'est ce que c'est ça géant des tempêtes provocation forge coûte 2 cristaux de moins peut-être forge à l'infini genre de cartes faut voir la méta en fait si jamais la méta est assez lente c'est cool non je suis pas sûr bon on approche des 120 je pense qu'il ya un petit paquet qui va y passer allez 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 à chaque fois il faut exprès il me prend le timing fray a gagné de la nature duplique votre main ou invoque des copies de tous les autres serviteurs alliés android c'est fort de dupliquer sa main quand même au voir il me semble que doré c'est pas mal aussi dans cette extension ok donc ça fait deux légendaire simple sachant que dans le méga pack je pense que je vais avoir moi même plus que ça donne mais je crois que je vais avoir dans tous les cas une ou deux légendaire et dans le jeu le le pack aussi le celui à 50 j'ai pris donc là je vais en avoir deux c'est sûr donc en vrai déjà de légendaire je pense qu'on on sera on sera ok vous piocher deux cartes coûte un cristal de moins pour chaque école de magie différente que vous avez utilisé pendant cette partie et les gens ce qui peut ouais tu peux piocher deux cartes pour pas cher mais bon quand tu vois que le guerrier blessure il pioche déjà deux très facilement je sais pas c'est une copie de la carte qui a tué ce serviteur c'est rigolo pas sûr que ce soit joué mais c'est rigolo au bâton du primat je connaissais pas ça j'avais pas vu du tout une fois que votre héros ou héroïne à attaquer place une carte peste aléatoire dans votre tech ah ouais je alors j'ai entendu puisque j'ai vu des tweets en fait je n'ai pas trop suivi apparemment il ya un dé le déca qui répandent et des pèses dans le deck de l'adversaire ça a l'air ça a l'air cool un peu comme les bombes à l'époque avec le avec le guerrier marteau j'aime bien regarder le juste les armes une fois que votre héros héroïne à attaquer tu es un serviteur ou gagner quatre points d'armes guerrier contrôle j'ai vu un titan il me semble passer ou une légendaire là mais ça a l'air ça a l'air fort à l'air fort épique épique j'en ai eu quelques quelques épiques à la fin de votre tour invoque un être terrestre 2-2 qui gagne plus de plus de pour chaque autre terrestre que vous avez moqué pendant cette partie c'est un genre de token ça ok bon allez on se met le on se met la petite limite à 100 à 100 j'envoie j'envoie un paquet qui va faire ça à chaque fois il va choper une légendaire entre temps ce que ouais pour ceux qui 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 savent pas pourquoi je fais ça dans ces paquets là t'as que des dorés donc idéalement tu essaies de mettre toutes les chances de ton côté pour avoir des légendaires ou des signatures quoi même qu'à faire un lieu c'est un nouveau lieu de démoniste choisissez un serviteur allié invoque un géant avec ses caractéristiques et avec ruée c'est pas mal en big je pense hors du big je vois pas trop l'utilité bon allez on approche des 100 je sens que je vais avoir la légendaire avant de utiliser mes paquets là ah j'ai eu la deuxième copie de la la carte épique assez rigolote ok attention attention est ce que le jeu va nous troll une fois de plus aïe 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 pour le moment on est bon allez dernier paquet on a la légendaire dedans incroyable je vous ai dit je le sentais alors même là la rng elle vient me traquer quand même le primar titan une fois que ce serviteur allait utiliser ouais après après les capacités je me rappelle plus mais il me semble qu'il était ok le titan de ddk il était pas mal bon bah je continue tant pis ça sera pas pour cette fois donc ça nous fait trois légendaire non doré du coup et pas de signature bon c'est ok c'est ok ouais j'ai eu peu de doré quand même que ce soit épique légendaire j'ai eu peu de doré alors c'est quoi cette petite épique chamane une fois que vous avez lancé un sort de nature invoque un élémentaire cadet à deux avec et forge avec ruée je pense que ça va être un gros combo le chamane alors après faut voir ce que ça donne parce que des fois sur le papier tu te dis c'est facile à mettre en place mais c'est pas évident encore la piole du mage ok pour accélérer un peu avec la touche espace ouais je sais pas à combien là je retente statistiquement sérieur mythique vol de vie à la fin de votre tour force tous les serviteurs adverses à attaquer ce serviteur ouais c'est pas mal pour le heal après en terme de big je pense qu'il y a des meilleurs créats en 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 chasseur de démons donne plus en attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour avec la furie des vents c'est c'est pas mal c'est un sort de nature donc tu peux faire des otk aussi avec l'arme c'est à dire que déjà tu mets plus 3 plus 3 c'est plus 6 avec furie des vents plus il est sort dans la tête moi je pense que shaman il y a des dingueries à faire faut voir mais il y a des dingueries à faire en plus je crois que le titan il est un petit peu accordé avec ça j'ai plus de tête ok ouais je pense statistiquement à 80 peut-être qu'on ouvre un paquet parce que sinon je vais jamais les ouvrir 80 on va tenter ben qui dit que les chamans il a bloqué sur chamans à la fin de votre taux réduit de un cristal le coût d'une carte avec surcharge à la tour de votre main je crois qu'il ya alors je sais plus c'est le titan ou si c'est une autre légendaire mais je crois que tu tu refreshes donc tes cristaux qui sont en surcharge et en plus de ça tu pioches tu pioches des cartes bref la carte est vraiment vraiment abusé faut voir ah bah j'ai eu pas mal d'épiques oh une épique dorée les cartes ne peuvent pas coûter moins de deux cristaux c'est bien ça pour les pour les decks chiants là qui jouent un million de cartes elle est rigolante cette cette image allez me fait un petit paquet doré ça me fait plaisir c'est pas fou fou et là j'ai une épique sérieux épreuve du feu moxène balkyre 1 avec ruée quand l'une d'elle meurt les hommes c'est nul ça non ça me semble assez nul pense que elle va pas tarder la légendaire allez à 75 j'en retente un là ça fait un moment quand même qu'il y a pris de légendaire allez après celle-là je retente un paquet let's go que j'ai eu le flair ou pas le flair ces paquets j'ai l'impression que c'est une arnaque à chaque fois jamais j'arrive à la rentabiliser c'est ouf et là je vais avoir la légendaire une épique encore ça me fait deux fois le même coup incroyable se transforme à une copie 8-8 d'un serviteur elle a tort de votre main c'est déjà une 8-8 je comprends pas trop j'ai toujours pas eu la légendaire par contre je pense qu'elle va pas tarder mais au pire je peux utiliser les paquets les épiques ça y va allez je retente un paquet doré c'est pour moi incroyable à chaque fois ils vont mettre juste une une rare c'est une joke je retente un ouais c'est une arnaque en fait c'est volontairement arnaqué et là je vais avoir une légendaire ou une épique c'est une arnaque arnaque totale franchement j'ai pas été trop gâté comparé à l'autre l'autre j'étais déjà ah bah quand même alors parure unique découvre un sort qu'on trouve que c'est au moins en place de copie dans votre deck ils sont joués qu'en piocher ouais c'est pas mal ça et lui c'est quoi en place de parure unique par vision dans le galon je crois que la vision dans le galon c'est tu peux choisir la prochaine carte que l'adversaire il il va piocher et tu peux lui mettre au fond du deck un délire comme ça c'est un c'est un truc toxique quoi un truc très chiant allez bon bah je pense bah du coup légendaire ouais je suis à 4 légendaire sur j'ai pas eu de doré j'ai pas eu de signature mes paquets dorés ils ont été pourris ouais c'est pas un très gros opening pour le moment ouais ça veut rien dire des fois tu fais des tu fais des rushs sur la fin une auto run ok on a fait plus de la moitié là je sais combien j'avais de base oh elle a fait la oui ça l'a touché quasiment ancien de la croissance invoque 3 triangle 2-2 vous transformez votre triangle en ancien 5-5 avec provocation ouais ça c'est pour le le token pouvoir rare rare doré je sais même pas comme il me reste de de paquer j'ai la cam qui tombe dessus du coup je sais pas ah bah c'est le dernier hé 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 euh le dernier je vais le garder au chaud je pense hein je pense que je vais le garder au chaud oh légendaire pendant le reste de la partie lance vous avez adressé une copie du premier soeur que vous avez pioché à chaque tour je pense que ça ça va être n'importe quoi je pense qu'encore le dh il va être encore très toxique le copain bon on a 5 légendaire toujours pas de doré ou de signature on a la 5 j'ai plus les stats mais il me semble que le il fait beaucoup 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 mieux hein en l'ancienne extension all right all right épique phase 2 ouais c'est ça c'est des c'est ça du coup les peste moi j'aime bien le euh que ce soit les bon malédiction après ça a été un peu trop abusé donc c'est un petit peu chiant la malédiction du démoniste alors on a trop vu et revu mais le principe de mettre des bombes comme comme le guerrier avait ou alors ou alors là le démoniste moi j'ai j'aime bien j'aime bien c'est toujours c'est une mécanique que j'aime bien invoque un vortex 4-5 avec un bonus aléatoire pour chaque école de magie que vous avez voilà donc le mage en fait de cette extension il doit jouer beaucoup d'écoles de magie l'idée en soit elle me plaît mais j'ai peur que ce soit trop faible c'est surtout ça j'ai eu pas mal d'épiques les épiques en vrai on a eu bien bien là ça ça faiblit un petit peu là on va pas s'arrêter à une légendaire ah légendaire doré du chaman en plus ça je l'aime bien parce que là j'aime bien c'est ça du coup que je disais débloque vos cristaux demandant surcharge vous piochez un nombre de cartes équivalents tôt fort quand même en plus il est stylé ok ça va je suis content aller dernier objectif là sur les 40 dernières cartes un paquet on a envie d'avoir une petite signature allez lui je le sors à 20 à 20 à 20 paquets j'envoie mon paquet qui doré qui ne servait à rien pour le moment mais encore lui du coup on va avoir beaucoup de poussière avec ça parure unique ouais franchement en termes d'épiques on a été assez gâtés par contre en légendaire en signature mais en épique gardiens enchaînés réincarnation c'est un cristal de moins pour chaque carte peste placée dans le deck ou le dkmp ça va être quelque chose ou arc-en-ciel avoir avoir mais ça va être quelque chose j'ai l'impression ok goudron lustré les serviteurs subissent le double de dégâts pendant ce tour un point de dégâts en voleur dans une autre classe ça aurait été abusé en voleur je sais pas pourquoi ils ont fait ça sans doute qu'il doit y avoir d'autres cartes qui synergisent ça me dit rien là comme ça ok épique encore arc étoile et couton cristal de moins pour chaque secret allié déclenché pendant cette partie c'est pas mal ça ça peut permettre d'être bien aggro pourquoi pas 6-2 quand même hein l'arme elle met des elle met des torioles légendaire tire ressuscite un serviteur paladin avec 2, 3 et 4 d'attaque je pense que dans un dans un bon deck building ça peut le faire faudrait voir les les créans en question qu'on pourrait reste qui serait assez assez chiant à gérer avec ces cette attaque là j'ai eu 2 épiques ça se réveille un peu sur la fin là là pour le moment on a 6 légendaires ok ok et je pense que au mieux on gratte encore une légendaire c'est pas hein ça sent pas énormément bon cette histoire bon 2 épiques c'est pas mal par contre ah le démoniste écoute un cristal de moins pour chaque dégâts que vous avez subi de vos tours pendant cette partie ouais tu peux le jouer assez rapidement je pense et ça y va les doubles les doubles épiques ils me trollent un peu sur les légendaires mais sur les les cartes épiques c'est pas mal en épique on est bien là j'ai pas compté du coup j'avais tout compté dans l'ancien là j'ai fait un peu plus rapidos mais en gros on est quand même bien servis en épique allez 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 double légendaire ils me l'ont pas fait le double légendaire j'aimerais bien on a la deuxième horreur je pense qu'on est assez bien servis encore une épique parasite c'est le deuxième parce que tout à l'heure il est passé aussi ok on approche de la fin le rush final ah merde je vais faire mon paquet allez je fais mon petit paquet ok pourquoi pas une épique c'est déjà bien allez une épique dorée 10 cibles déonard votre prochaine carte avec choix des armes combine les deux effets ok c'est android ok ok bah allez on finit les derniers paquets j'ai mis sa bombe j'ai toutes les épiques du jeu je crois on manquera quand même pas mal de légendaires à déverrouiller je sais plus combien il y en a par extension mais je crois qu'il y en a je sais même plus j'ai un doute entre 14 ou 20 et quelques je sais plus voilà il nous en manque beaucoup mais bon en vrai ça va le faire allez prochain paquet il y a le il y a aussi celle que je vais avoir d'office donc en vrai ça va cartes épiques c'est je pense vraiment que je les ai presque toutes petite légendaire pour finir ou une signature ils m'ont pas donné une signature quand même eh ben non qu'on finit à 6 légendaires et une dorée donc 7 en tout ouais 7 6 légendaires et une dorée ce qui en soit est plutôt pas mal euh qu'est ce que je voulais faire bon ça je le ferai après en vrai je vais pas vous rendre foi avec ça euh est ce que je peux je pense pas que je puisse déjà enchanter direct non je peux pas encore ouais forcément je ne peux pas encore bon je pense que je dois avoir quand même pas mal de poussière à récupérer voilà l'équipe voilà l'équipe n'oubliez pas de participer pour ceux qui le veulent pour avoir euh, du coup euh, le euh, le pack de à 50 € je ferai le petit tirage lundi en fin d'après mon ou le soir moi en off dans tous les cas et je mettrai un petit tweet pour dire qui a gagné et je vous enverrai ça en off également. Jusque là, portez-vous bien. On se retrouve mardi pour la sortie de l'extension avec plein de nouveaux decks. Je reprends du service et on va essayer de tester vraiment toutes les classes, tous les decks. On va reprendre du bon service. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501